nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite la cour des comptes a annoncé le lancement de l'audit de la gestion des recettes générées par la taxe go pass afin de retracer l'argent perçu pour la rédivance de développement des infrastructures aéroportuaires cette nouvelle l'armée congolaise a tué au moins 48 personnes et fait 75 blessés dans une opération contre une secte mercredi 30 août annonce le journal libération comme annoncé les colonels mike mikome commandant brigade interarmée gr et le commandant bawili commandant du 19e régiment a été arrêté déféré devant la justice sur instruction du président félix chisekedi le gouvernement veut établir les responsabilités carnage à goma le gouvernement évoque les incidents malheureux une commission interministérielle déjà arrivé à goma depuis le samedi massacre de goma toujours la plateforme de l'union sacrée de la nation charge le gouverneur militaire du nord qui vous invite le chef de l'état à lever urgemment l'état de siège répression sanglante de la marche contre la monusco à goma pour l'opposant des lycées sangas ceci est une expression supplémentaire de l'échec de l'enlisement de l'état de siège manifestation contre la monusco à goma ils nous ont tiré dessus sans explication l'une des victimes de la bavure a témoigné sous anonymement indiquant même que les soldats sont arrivés très tôt avant même que la marche ne commence et peu plus human right to watch cette répression est une manière brutale et illégale de faire respecter une décision voilà après avoir compatis avec des familles déplorées katumbi et faillou exige des enquêtes sérieuses pour identifier et traduire en justice les candidats et les condamnés avec sévérité massacre de goma pour finir ils ont mené des actions qui ont porté atteinte à l'ordre du public et qui ont causé la mort d'un élément de la pnc le gouvernement a justifié l'intervention des forces de l'ordre pour restaurer la quiétude et la sérénité ça c'est le groupe porte parole du gouvernement Patrick Mouyaïa mesdames et messieurs merci de nous faire à nouveau confiance bienvenue dans la grande tribune de ce lundi 4 septembre 2023 c'est la plus grande actualité vous le savez également cette actualité qui a généré qui a été un peu commenté de partout à travers la ville et travers le pays c'est je l'aime des militaires ont visité les résidences les résidences comme à dire attribué à l'ancien président joseph kabila déjà aujourd'hui matin il ya démolition du mur ce mur qui mène qui clôturait justement cette concession concession pardon attribué à l'ancien président joseph kabila c'était sur instruction du commandant suprême comme le lit dans la presse on va commenter aussi cette question d'actualité est ce que c'est une violation de domicile privé ou il ya autre chose que nous devons finalement devons mieux comprendre cette question j'ai deux invités tous avocats mais politiques on les ressort sous la casquette de politique je reçois maître pas simbaïo maître merci beaucoup en tout cas pour cette disponibilité vous êtes un homme un homme une personne très occupé très prise à otage de la république mais vous avez toujours du temps à consacrer à grandes tribunes merci beaucoup pour cet honneur que vous nous faites souvent devant votre invitation merci c'est réciproque je salue par la même occasion le confrère ngoma avec qui j'ai partagé beaucoup de débats il y a des années déjà je lui dis ça sera l'anniversaire de son fils alors bonne fête d'avoir ça merci vraiment merci beaucoup de prendre part ce débat ce tour de débats avec votre confrère que vous aimez bien mme passi merci aussi de reprendre cette invitation et c'est à moi de vous remercier chère dan j'ai réciproque mes salutations à mon frère et mon estimé confrère pas simbaïo à qui nous avons l'habitude dans des courses dans pas mal de plateaux et aujourd'hui j'ai accepté de partager ces plateaux avec lui parce que pour nous nous de la nouvelle classe politique ce sont les idées que nous mettons au premier plan et tant que nous sommes en démocratie et c'est ce choc des idées et voilà aujourd'hui nous allons entre choquer les idées pour que la république gagne pour que la république gagne c'est ça l'objectif de l'émission voilà on va commencer par cette question je l'aime qu'est ce qui se passe exactement s'il y a une violation du domicile privé maître pas simbaïo quelle est votre lecture de ce qui se passe qui a commencé depuis le week-end du samedi la violation de domicile est une infraction pénale c'est à dire l'élément intentionnel repose au niveau de la volonté d'être chez quelqu'un contre sa volonté et contre la loi vous comprenez c'est à dire vous violez l'ordre public en allant chez autrui contre la volonté donc la violation de domicile est une infraction par nature c'est la violation de domicile quand on vient avec un document officiel de l'état comme en matière d'environnement on veut couper un arbre qui provoque des situations qui peut provoquer ce qu'on appelle un aménagement du territoire la désaffectation tacite un arbre qui tombe qui va couper la route on entre chez vous il n'y a pas violation de domicile il n'y a pas violation de domicile lorsque ceux qui viennent chez vous et ils viennent avec des documents leur attribuant ordre d'émission par exemple ou ordre des services il n'y a pas violation de domicile donc pour ouvrir le bal vous avez suivi vous avez suivi cette déclaration de ramazan et chadamé je suis mais j'ai suivi mais alors mais écoutez au nom de l'honnêteté scientifique le discours de ramazan et chadamé avait trois têtes lui-même il dit que nous sommes ici puisque nous avons appris que on viole les domiciles de notre leader qui est l'heure lui-même il dit que même si jamais l'on pouvait venir faire un travail selon le pouvoir public il fallait qu'il y ait un document les documents vous les avez vus je pense qu'à l'époque où il tenait discours il n'y avait pas peut-être que lui n'était pas informé du document en plus il n'est pas habitant du lieu il n'est pas résident du lieu il est allé là-bas par solidarité politique vous comprenez le plus troisième élément il dit nous demandons au pouvoir public en place de respecter le droit de la propriété en quelque sorte et puisque quand on parle du droit de la propriété mais là le droit de la propriété privée est différent du droit de la propriété publique est ce que tu sais que entre ta barrière et la route il ya ce qu'on appelle le fond contigu ça ne t'appartient pas ça appartient à l'état tu n'as que droit d'entretenir et d'améliorer tu vois un peu alors la route est une reste communesse c'est un bien commun c'est un bien public qui appartient à tout le monde pour les avenues qui ont été cités là bas je crois que le confrène goma peut m'aider dans le quartier bassoco dont on parle attendez je peux je peux je peux toujours voir parmi les avenues qui ont été cités le quartier on dit que c'est le quartier bassoco et puis après quartier bassoco vous avez l'avenue c'est pas ouganda l'avenue des états unis et puis il y a une autre avenue mais ce sont des avenues de la république même si on était parti à un partenariat mais mais qu'est-ce qu'on doit comprendre par là c'est à dire le propriétaire à oui à comment dire à occuper des avenues de la règle de la de la ville un comment dire à occuper l'espace public il a occupé l'espace public oui ça veut dire à l'époque où il était au pouvoir dans l'ordre des dans la dans la lettre du commandant de la garde républicaine adressée au ministre l'urbanisme et habitat il fait allusion à ces avenues là et dans le document du secrétariat général du ministre de l'urbanisme et habitat ont fait une allusion à des barricades et j'étais informe que ces barricades sont métalliques à l'époque du de la cciz la compagnie chambre du commerce chambre la chambre du commerce saïroise mais on passait sur toutes ces avenues là ça dit que notre ami à l'époque il était au pouvoir il avait imposé des barricades et que après le pouvoir il a oublié que ces barricades ont été imposés sur la voie publique une reste commune s et puis deuxième des choses d'accord les barricades sont allés plus loin jusqu'à des murs ce qu'on ne veut pas vous dire qu'il y a même des murs qui ont empiété les concessions de lits tomobotis par exemple vous comprenez il faut pas non plus oublier la limite des concessions de lits tomobotis il y a une terre de la république qui est restée libre là bas mais là je vous pose la question pour finir comme qu'un gamme a acheté une bande de terre à brazzaville et que si jamais il voulait nous infiltrer il veut là il veut attaquer la ville de kinshasa par exemple par les infiltrés et qu'ils longent le fleuve ils arrivent jusqu'à ce niveau là comment vous saurez puisqu'il y a des barricades on ne sait pas voir l'autre côté l'explication la plus simple c'est de vous faire loger à l'hôtel du fleuve quand vous êtes là haut vous voyez et chez kabila et chez la route barricadée ça voudrait dire il faut pas que les gens essayent de s'alarmer il n'y a pas de violation de domicile mais dès lors il ya un ordre un ordre des documents officiels s'explique davantage maintenant j'apprends même que le liquidateur de la succession lutte aux mobotis a même postulé 35 mille dollars des retards de loyer par rapport à gelm dont on parle on est en train de remettre les choses dans l'ordre quand on remet les choses dans l'ordre que chacun reprenne conscience de son intouchabilité d'hier d'accord pour permettre à ce puisque la route ouganda l'avenue des états unis et l'avenue je sais pas des ambassades appartiennent à qui s'appartient et autant que ça appartient à joseph kabila en tant que citoyen congolais autant que ça appartient en goma autant que ça appartient oui merci il faut éviter une destruction il n'y a pas de destruction méchante lorsque l'ordre des vénus de la hiérarchie même le service d'environnement ce jour merci beaucoup quelque chose a été dérangé oui ils peuvent prendre des mesures pour essayer de détruire et remettre les choses dans l'ordre quoi puisque les barricades ont provoqué ce qu'on appelle de la désaffectation sur l'usage de la route de la désaffectation sur l'usage de la route mettre en goma vous voulez abonner dans le même sens vous avez un biscuit vous avez je vais commencer d'abord par un biscuit cher dan ici j'interpelle le ministère le ministre le vpm de l'intérieur parce que nous ne sommes pas encore en campagne mais voyez comment les panneaux publicitaires pilule partout dans la vie de kinshasa et sa personne aucune autorité et sanctionne cette mauvaise pratique or la loi électorale et les claires à cela qui vont commencer la campagne avant la date recue par le cadeau dans les calendriers ils seront donc voilà invalidés mais aujourd'hui le panneau sont là dans la ville de kinshasa avec de publicité des députés des candidats députés et pour la plupart ce sont nos amis de l'union dite sacrée et ici j'interpelle monsieur le ministre de l'intérieur et le gouverneur de la ville province de kinshasa a fait respecter la loi a fait appliquer la loi électorale et sanctionner tout cela qui ont érigé des panneaux dans la ville de kinshasa et pour que qui répondent à leurs actes parce que nous partons aux élections tous nous devons aller en armes égales comment ceux de la majorité de l'union dite sacrée vont ériger des panneaux et nous de l'opposition mais j'ai aussi des panneaux des opposants à travers la ville ben s'il ya des panneaux des opposants devant la loi on doit appliquer la loi ils doivent être donc voilà radiés de leur liste parce que ils ont violé la loi en tant que partie prenante à ce processus vous pouvez vous pouvez adresser une correspondance à la sénie annonçant cela ou demandant cela avec preuve comme ça la sénie peut s'en saisir oui c'est une démarche mais je commence d'abord par dénoncer je commence d'abord par dénoncer parce que nous ne pouvions pas accepter cela on n'est pas en campagne ils doivent attendre le moment prévu pour la campagne ils peuvent ériger comme moi aussi je vais ériger des panneaux mais en ce moment c'est inacceptable c'est inacceptable alors sur je l'aime sur je l'aime vraiment je vais demander à mon aîné chadari qu'à chaque fois quand ça touche le président honoraire joseph kabila qu'il puisse un peu garder maîtrise et attendre qu'ils aient tous les éléments on est mais monsieur chadari mon aîné je les salis où il est il est allé vite en besoin jusqu'à qualifier cet acte de provocation mais écoutez on va provoquer joseph kabila pourquoi pourquoi on va le provoquer ce n'est pas aussi une provocation parce que qui est allé démolir c'est le ministre le ministère de l'habitat saisi par le commandant de la garde républicaine parce qu'il faut comprendre d'annes mon cher passy a bien expliqué ces quartiers là nous pouvions même l'appeler un quartier présidentiel oui et à tout prix il ya d'abord la sécurité et quand il parle de la démolition voilà donc mais on ne va pas démolir la maison de kabila destruction méchante destruction méchante non la possession ne lui appartient pas parce qu'il a clôturé mais non il a compte il a clôturé justement pour barrer l'emprise publique et tout ce qu'on est en train de faire c'est de casser et remettre la route il n'y a aucune violation il n'y a aucune violation encore que c'est le ministère du titel qui est allé passer à l'action nous sommes ici dans la ville de kinshasa ce quartier là quand joseph kabila fut président il était aux affaires qui pouvait mettre pied là bas c'était bloqué le boulevard tchatchi mais aujourd'hui mais non même nos petits enfants va se balader là bas en fait nous devons bien faire les choses et surtout que quand on est au pouvoir il faut bien faire les choses pour que demain quand vous allez quitter le pouvoir que vous ne soyez pas dérangé on n'a pas touché à sa maison à sa résidence non mais justement on est en train d'ouvrir les emprises publiques de que lui l'avait donc voilà bloqué pour la procédure a été respectée la procédure a été respectée le 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 les les commandants de la garde républicaine a saisi le ministre de l'habitat et là c'est son secteur le ministre de l'habitat a fait ce que il est allé d'abord avant la démolition on a envoyé des inspecteurs ils sont allés constater que réellement il ya des avenirs qui ont été barricadés ils ont fait le rapport et sur base de ces rapports voilà on va maintenant donner une décision pour aller et donc voilà réouvrir les avenues qui étaient bloqués bloqués merci beaucoup pour cette entrée en la matière on va prendre le premier sujet mesdames et messieurs c'est celui de cette de ces massacres qui a qui fait grand bruit à au congo même à l'international plus de 40 personnes ont été tués le le week-end dernier je pense que c'était le jeudi et plus de 75 personnes blessées voilà la question de la responsabilité qui est responsable de ceux de ce massacre des congolais morts en masse dans la ville de goma qui sont vraiment qui peuvent être considérés comme étant responsable de ce massacre est ce les militaires ou bien ceux qui ont donné l'ordre de tuer qui est responsable de ceux de ce massacre certains ont pointé du doigt les gouvernants militaires du nord qui vous alors maître 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 passive bio votre point de vue à qui doit-on attribuer cette ce massacre de goma bien alors avant que je n'arrive au massacre je voudrais juste préciser un élément dans le propos du confrère goma un propos contradictoire un propos additif dans cette zone là dans le quartier bassoco dont il parle à l'époque du zaïr les manias habitaient là bas est-ce que tu sais qu'il y avait une maison de rumumba là bas oui une maison de rumumba là bas ça voudrait dire regarde un peu les gens que je vais te citer c'est y aller jeanou bimba saoulon président du patronat du zaïr c'est y aller c'était le calève de 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 l'époque au conseil en matière de sécurité du maréchal tu vois des grands hommes de l'ancien régime oui mais à cela j'ajoute pouvoir de président mouboutou voilà j'ajoute de rose mémoire bon écoutez oui bon ça dépend de quel côté vous êtes lorsque vous parlez de la sociologie anthropologique et culturelle bantou on est obligé de dire d'heureuse mémoire lorsque nous voulons analyser les choses politiques régime après régime à chacun ça juge autres les chinois chantent aujourd'hui mao tsetong mais quand tu vois chez les ouïghours chaque quand tu vas aussi chez les gens qui ont été massacrés à la place pien yann ils vont te dire que nous avons toujours envie d'aller cracher sur la tombe de mao le débat n'est pas celui là j'ai dit d'heureuse mémoire alors je dis que cédé c'était puis sur le régime au brussien c'était de la dictature ostentatoire mais les routes étaient libres les routes étaient libres on pouvait approcher les domiciles de cette dignité mais puisqu'il y avait déjà des amis les gens les tous qui sont là bas les gens pierre bimba les flics qui c'est dit les fidèles babas là tu crois tu vois cette génération n'était pas en insécurité cette proximité avec la population est ouverture là quand même un domicile privé doit avoir un certain minimum mais ce sont les mêmes domiciles de l'époque non comme dit le confrère ils sont allés juste construire des murs même pour barricader les routes tu vois le problème c'est à dire j'ai dit qu'à cette époque là est ce qu'il n'y avait pas la peur d'assassinat est ce qu'il n'y avait pas la peur et c'était donc la sécurité du domicile privé des enfants et les visiteurs quand même s'en tirant je viens d'être cité trois grandes familles du régime au brussien le président du patronat aux aïres bimba le conseil spécial du maréchal la matière de sécurité vous comprenez et puis je vous cite son oncle je crois à quoi là bas lito moboti qui était j'imagine et à l'époque il pouvait mettre le bill guet zahiroua tu vois un peu comment ça se passe donc il faudra pas qu'on aborde les choses avec émotions et sentiments privé c'est privé garder ce qui est privé à vous laisser aussi ce qui est commun ce qui appartient à l'état puisque ce sont des biens de la communauté vous allez vivre dans la tranquillité mais je dis par rapport à la pré campagne on n'est pas un pré campagne selon la loi électorale il y a pré campagne il ya infraction des pré campagne lorsque tous les éléments réunis avant le goût la campagne électorale de 30 jours vous déjà vous commencez la campagne vous présentez votre numéro puisque d'ici peu on va sortir les numéros mais on ne peut pas s'en servir si on s'en sert on tombe dans la pré campagne puisque même même quand on dit c'est de la pré campagne mais on va voter qui a quel numéro vous comprenez c'est comme ça que tu vois les opposants tout comme ceux de la mouvance tout comme les non alignés comme les noël chari etc etc les madame il faut beaucoup c'est précipite j'ai suivi franck diongo présenter sa candidature sous top congo est-ce pour autant dit que c'est une pré campagne nous nous sommes qu'en face des intentions nous sommes en train de dérouler le tapis ce n'est pas interdit de voir il y aura il y aura infraction consommée partagez les endroits des panneaux publicitaires ou dire allez vous enrôler il sera candidat à boma à boma dans le bas congo dès lors que le numéro sort on dingoma le petit numéro tel il commence déjà à prendre ce numéro là là il tombe dans l'infraction d'accord jusque là il n'y a pas encore infraction alors à propos de la question de ce qui s'est passé à goma qui est une question dans tous les deux sens regrettable je dis toujours que le mal reste mal même s'il a été commis pas le pape alors disait le paul sédar senghor que l'émotion est hélène la raison qui disait que la raison est nègre même si je ne suis pas senghorien mais dans notre culture en afrique quand il ya mort d'homme d'abord tout le monde au créneau tu vois mais les africains ont un problème lorsqu'on leur demande faites les enquêtes établissez les responsabilités j'ai été sur un plateau de télévision à deux jours contre deux députés élus de goma dont l'honorable cassé quoi et cassé quoi de la mouka el-fayounou des sidés et de l'honorable mozi depuis du nord qui vous voici ce qui m'intéresse dans leurs propres l'honorable mozi dit il ya des ennemis de la république dans tous les deux camps et dans le cas et dans le cas de wazalendo cette secte mystico religieuse qui voulait faire partir le gouvernement militaire nous la monusco et les forces de l'air les symboles de l'impérialisme blanc selon ce qu'on leur dit là bas monusco les ong il faut être il faut être au sud qui vaut non qui vous tu vas te rendre compte que ce sont deux capitales les mondiales des ong et des ongd vous comprenez et puis il faut faire partir les forces de l'eac c'est à dire il y avait trois motifs mais ces motifs qui font de la marche d'accord oubliant que nous sommes dans un état des sièges les manifestations publiques sont non seulement restreintes par moments prohibées d'accord j'ai proportionné de la force l'établissement de responsabilité ça c'est un mais des deux faut pas non plus oublier c'est pas la première fois que les wazalendo ont manifesté tu sais de l'affrontement entre population et monisco ou un moment donné on a vu la police et l'armée congolaise aussi rétorquer contre les militaires de la monisco ça fait du bouquin ici les wazalendo était dans la marche mais ce qu'on ne comprend pas cette fois ci c'est que parmi eux il y avait aussi certains qui étaient armés dont les images ont été à présent j'ai dit armes à feu et armes blanches vous voyez ce qui se passe ça voudrait dire fallait-il faire 43 mots c'est la question principale c'est la question qu'il faudra se poser fallait-il faire 43 mots la réponse c'est non je viens de l'annoncer de l'entame la force a été disproportionnée même s'il a été commis par le pape voilà pourquoi quand on fait de la justice et certains wazalendo ont été tentés de répondre à la justice mais certaines autorités sans oublier que les forces de l'ordre ne sont qu'exécutées viennent de la hiérarchie c'est pour ça qu'il y a deux généraux qui sont aux arrêts merci qui sont chargés de qui ont exécuté ces opérations là je conclis pérécupé qui ont exécuté cela et puis il y a une mission parlementaire qui est en gestation puisque c'est l'honorable cassé quoi qu'il dit les élus du nord qui vous sont à la rencontre de l'honorable président vice-président mbata qui leur a dit cette question ça concerne toute la république nous vous informons que tout le monde c'est tout celui qui a qui est responsable quelque part répondra ses responsabilités j'imagine que à l'arrivée de la rentrée parlementaire c'est dans quelques c'est pas dix jours et que vite une commission parlementaire sera constituée pour descendre sur les lieux cependant que déjà le ministre de l'intérieur le ministre de la défense le ministre des droits humains et celui des affaires sociales sont déjà sur les lieux d'accord non seulement c'est plein de la situation mais d'être au chevet des sinistrés et de voir vous avez vu qu'ils étaient hués la délégation interministère elle était huée quand elle a traversé le quartier il est de moi j'ai aussi suivi en soit li quelqu'un visée ou lis oh mais toulouse et si c'est population ça voudrait dire que la population réclame le dialogue avec la délégation qui arrive d'agoument oui vous comprenez lorsque c'est dans la zone où il ya eu affrontements par exemple il ya de l'eux vous pensez que les gens vont arriver là bas en train de vous acclamer non écouter impossible je pense que il est des choses qui sont naturellement conduites de cette manière-là. Merci, M. Passy Bayot, M. Ngoma. Votre rendez-vous à ce sujet, qui sont, selon vous, qui sont vraiment responsables de ces morts d'hommes ? Oui. Qui est responsable de ces morts d'hommes ? Qui est responsable de ces drames ? De ces carnages ? Mais je veux dire, ici, c'est le gouverneur militaire. Le gouverneur c'est le gouverneur militaire. Et ici, je suis en train de voir comment cette crise, si je peux l'appeler ainsi, est gérée par ce gouvernement. Plus de 48 congolais maires ont décrété pas de deuil national. Et à cela, on prive aux proches des victimes d'aller visiter leurs frères blessés, leurs soeurs blessés dans des hôpitaux. Vous trouvez ça normal, dame ? Et à cela, on nous parle de 48 morts. Combien de femmes ? Combien de hommes ? Est-ce qu'ils ont eu le temps d'identifier les morts ? Il n'y a pas que les morts, il y a aussi des blessés. On parle de plus de 70 blessés. On parle de l'identification d'abord des morts. Parce que, quand il y a carnage, il faut savoir dresser un bilan. Voyez-vous ? Nous avons plus de 100 blessés. Mais combien de femmes ont été blessées ? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'enfants dedans ? De mineurs, par exemple ? C'est comme ça qu'on gère une crise. Vous voyez ? Mais le gouvernement n'est pas dans ça. Il ne travaille pas comme ça. Je vous le dis. Notre armée, c'est cette population qui soutient notre armée. La population congolaise soutient nous et toujours l'armée. Mais le gouvernement parle des drogués, des gens qui ont été drogués. Non, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, le premier jour de ces massacres, le ministre Emouya et à portée-parole du gouvernement, nous avait parlé de combien de morts et combien de blessés. Il avait tendance à minimiser cela. Après que la situation monte dans le toit. Vous m'êtes passivée de dire qu'ils étaient armés, armes feuilles. C'était une menace alors de la sécurité, de la guétude de la population de quartiers. Allons dans l'hypothèse qu'ils étaient armés. Mais s'ils étaient armés, de quelles armes étaient-ils ? Parce qu'on doit tenir compte de la proportionnalité des forces. C'est là où nous sommes. Moi, je tiens avec moi une bouteille. Vous venez avec l'arme à feu. Mais non. Écoutez, il y a disproportion de forces. Il y a disproportion, mais la menace est réelle. Non, la menace est réelle. Une armée bien formée, quand tu le viens, il a tout le moyen d'éviter le carnage. Une armée bien formée. Je parle d'une armée bien formée et structurée. Est-ce un crime d'État comme par certains opposants ? Je vais vous dire. Et ici, moi, je me demande, nous avons quelle armée qui vient ouvrir le feu sur ses compatriotes ? Non. Sur des civils ? Non. L'armée a tout le moyen. Il y a même des commandos d'élite. Ils vont aller extirper ceux-là qui menacent le danger. C'est là qui menacent la quiétude. Il y a des commandos. Il y a des unités spécialisées pour ça. Et nous, nous avons quelle armée ? Parce que moi, je ne peux pas supporter que mon armée à moi puisse tuer nos civils. Non. Quelque part, ça fait très mal. Que feriez-vous à la place du courant de ce qu'il dit ? À part ce qu'il a déjà fait ? Mais non. Écoutez, il y a d'abord des enquêtes. Nous allons d'abord mettre en place des enquêtes. Et ces enquêtes doivent nous donner la lumière. Est-ce une bavure de trop de l'état de siège ? C'est de trop. C'est de trop. Et surtout que nous sommes dans un état de siège. Nous sommes dans un état de siège. Et si même les oiseaux menacés ou préparés leur marche, ils devaient d'abord attendre que ces derniers passent à l'action. Ils n'ont même pas commencé leur marche. L'air marche plutôt. Et du coup, l'armée débarque, ils ouvrent le feu. Ils ont allé un policier, ils ont allé tuer un policier. Non, ça, ce sont des faux fuyants. Non, mais le cadavre est là, s'il te plaît. le cadavre est là, mais qu'est-ce qui a occasionné cela ? C'est pourquoi je vous parle d'une armée structurée et organisée. C'est comme ça. L'armée n'est pas structurée et encore organisée. Mais je vais vous dire, parce que si seulement nous avions des commandos d'élite, des unités spécialisées, ils pouvaient même partir en éviter ce carnage. Éviter ce carnage. Carnage plutôt. Et aujourd'hui, c'est une perte à la République. Ce n'est pas normal que chaque jour les Congolais soient morts, soient tués. C'est une honte pour notre pays. Votre armée propre va ouvrir le feu sur leurs concitoyens. Et ça, on va aller défendre ? Non, moi j'ai dit non. D'accord. Merci beaucoup. Maître Passy, n'est-ce pas, est-ce que c'est pour vous aussi le constat de l'échec de l'état de siège parce que à la dernière réunion sur l'état de siège, parce que tous les participants ont voté pour la levée, mais le gouvernement ou le président a préféré proroger l'état de siège. Est-ce que c'est une bavure de trop de l'état de siège ? est un cours normal. Mais c'était en attendant que le cabinet du président de la République traite des résolutions qui ont été prises pour voir comment la chose s'est rélevée. Donc, il ne faut pas dire que moi, puisque je te pose la question, est-ce que, puisqu'il y a eu assise sur l'état de siège, on doit arrêter de proroger, s'il vous plaît, alors que la loi d'habilitation de la République fait d'abord le travail du cursus normal. Mais la consultée parce que toutes les institutions ont été consultées. et puis, par la suite, sortir la décision de la levée d'état de siège. Et quand on veut lever l'état de siège, ça ne se fait pas par un coup de patatras. Je t'informe qu'il y a des territoires qui sont dirigés par des policiers, des militaires, partout là-bas. Partout là-bas. Que ce soit à Nitori, que ce soit dans le Nord, Kivu, il faut savoir comment les lever, il faut identifier les autorités civiles qui y étaient pour essayer de les retourner en état, savoir qui sont déjà morts, qui sont en vie, qui ont des problèmes en justice, etc. Ça ne se fait pas... Il faut que les gens quittent un peu le sensationnel. Mais ça fait quand même un moment que la population demande l'état de l'état de siège. L'élever l'état de siège. le mot population est politique, il est différent du peuple. dans la population, plusieurs corporations s'expriment dans la population. Notamment les députés provinciaux. Société civile, pro-gouverneur, anti-régime, etc. C'est comme ceux qui... La société civile aussi. Oui, ça fait partie. Ceux qui sont contre l'état de siège depuis longtemps, Akimbo se disaient vous, les confrères, de quitter les groupes armés. Mais ils ne font que chanter depuis cet état de siège la levée de l'état de siège. Même quand je vois le confrère Ngoma en train de s'attaquer à l'état de siège pendant que son président, lui, voulait même qu'on entre au Rwanda, Mouzito, qu'on aille frapper Kagame, qu'on l'amène ici, il a dit qu'il y aura insécurité permanente au Congo, Mouzito. Il n'a jamais été inquiété. Non, 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 mais s'il vous plaît, le discours de Mouzito est un discours nationaliste. On ne peut pas non plus barrer la route à un discours patriotique, même pour raison des tomates. Non. Alors, j'ai dit tout de suite que... J'ai dit que le mal reste mal même s'il a été commis par le pape. Nous sommes en face d'établissements de responsabilité. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller de fourre-tout en fourre-tout. Il y a des gens qui veulent faire de la récupération. Le malheur de cette question, c'est que nombreux, quand ils passent sur le plateau de télévision, ils veulent l'analyser selon leur camp politique. Ils veulent charger. Ce qui est beau sous Félix Tshisekedi, la manière dont la question de Boundoudia Congo, de Kamouin Ansapo et des Aignelés avait été traitée, ce n'est pas de la manière dont le président de la République veut voir clair dans cette histoire. Vous avez des généraux et des officiers et des exécutants qui sont aux arrêts en train de répondre en justice. Ce qui n'avait pas été le cas. JBL est mort puisqu'il a amené les dossiers de massacre de Boundoudia Congo à la CPI. Et quand ils sont tombés sur l'information, la cabillie a fini par les éblier. Est-ce qu'il y a des chances que cette justice puisse mener à bon port ces enquêtes ? Pendant que cette justice, elle est assez critiquée même par le président lui-même. Si, c'est là que je dis. Elle peut vraiment mener une enquête qui soit une enquête sérieuse que tout le monde peut accepter. parle de la justice en tant qu'idéal ou de la justice idéalistique pour laquelle il a été élu, il dit, dès que j'arrive à... Je vais faire par rapport à son programme. Elle tue le pays, cette justice. Il y a une justice qui tue le pays. Malade. Mais vous ne parlez pas de magistrats révoqués. Vous ne parlez pas des réformes. Je te signale qu'il y a encore cinq autres plaintes qui sont entrées à cinq autres magistrats qui seront chassés. Vous comprenez ? Ça veut dire, on ne sait pas où on peut établir la justice si on ne punit pas de magistrats. Et puis, avocats que nous sommes, défenseurs judiciaires et tous les autres, et maisons de droits de l'homme, ils sont en droit d'amener tous les dossiers des magistrats vers les problématiques devant le Conseil de la magistrature pour qu'on essaie d'évacuer puisque déjà il y a de nouveaux vélus qui sont là. Donc, petit à petit, c'est la course au relais. Alors, je disais que oui, je suis pour le deuil national. Mais il ne faut pas qu'il se contredise. On va faire le deuil national de qui ? On doit effectivement, comme il dit, faire la décompte ou le décompte des personnes décédées. Vous comprenez ? Et puis, ce deuil national ne doit pas simplement concerner ceux qui sont du camp de Basalènes. On fera même deuil national pour ceux des hommes en uniforme qui sont décédés. Vous comprenez ? On va mener ces choses si on veut être un pays au milieu du village. Deuxième des choses. Le gouvernement militaire doit-il être pointé du doigt ? Comme l'a dit Maitangoma. Le gouvernement militaire doit-il être pointé du doigt comme étant le responsable de cette entité ? C'est lui qui est le pour son nom. C'est lui le gouverneur militaire, vous comprenez ? Mais quand on dit qu'il est pointé du doigt en tant que responsable, c'est simple. On lui pointe du doigt de manière sociologique. Il faut savoir comment lui pointer du doigt de manière juridique pour que le gouverneur militaire aille répondre devant la justice. Voilà pourquoi la délégation ministérie est là sur place pour y voir clair. Et aussitôt qu'elle est arrivée, des généraux ont été placés aux arrêts dans Mikombe et autres dont vous parlez. Et puis, il parle de privation des visites. Mon cher ami, il ne faut pas brouiller les pistes d'enquête. Parmi les blessés, il y a et militaires et civils. Alors, l'hôpital prend en charge et la nourriture et les soins et de tous ces autres-là. Je pense que l'administration de l'hôpital pouvait peut-être publier la liste des photos de ceux qui sont puisqu'il y a des gens qui sont dans des cas graves et d'autres qui sont dans des cas légers. Est-ce qu'il faut vraiment y aller comme dans un fourre-tout ? Non, il faut y aller dans le sensationnel. Et puis, le gouverneur militaire, quand je l'ai entendu parler lors des premières heures, même le général Ndike Kaiko, le communicateur, pour tes paroles, disais-je. Tous disaient qu'il y avait déjà une programmation d'attaquer Goma pour que Goma tombe. Lui et moi, nous sommes juristes. Lorsque les manifestants qui ont manifesté hier, ils l'ont fait sans arme et que l'on constate en ce jour, j'ai vu, c'était au moins quatre AK sans compter les armes blanches. Lorsque l'on constate que cette fois-ci, ils sont armés, moi, je suis contre la disproportion des forces utilisées. Mais il fallait quand même tirer sur eux ou il ne fallait pas tirer sur eux ? Mais la question que l'on se pose, lui et moi, nous sommes du domaine pro-judiciaire. Vous comprenez ? Merci. Lorsque le danger, la dangerosité se présente comme telle, il faut prendre des mesures de sûreté. Il faut prendre des mesures préventives. Vous comprenez ? Et si le... 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 commence à outrépasser les bords, quand il y a des bordements, il faut chercher à maîtriser ces gens-là. Il faut aussi dire que la force était disproportionnelle dans la mesure où... Mais 43, c'est trop. 43, c'est... 43, c'est trop. Mais là, je me dis, si cet événement était arrivé pendant qu'on avait déjà levé l'état de siège, puisque le motif de l'installation de l'état de siège, c'est que l'autorité civile a échoué d'installer la paix en Itourie et dans le Nord-Kivu. C'est comme ça qu'on a mis le pays en état, et qu'est-ce que j'ai dit, les deux provinces en état de siège. Alors, je me posais la question, puisqu'il faut y aller toujours avec prudence par hypothèse. Si cette manifestation avait eu lieu pendant qu'on avait déjà levé l'état de siège, qu'a deviendrait-il ? Ce sont des questions que les intellectuels peuvent se poser, puisque, autant que nous plairons nos frères qui sont morts. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que nous sommes d'accord qu'il a établi son calendrier ? Fallait-il faire partie la Monisco par un coup de fessé ? C'est la question que je vous pose. Et puis, quand on parle de force de l'EAC, par exemple, Merci Yoko. Mais les forces burundaises, c'est la seule force de l'EAC qui a ouvert le feu sur l'EAC. Et puis, on ne dit pas aux gens que depuis 6 mois, puisque le bis 6 mois de Ouazalendo est différent depuis 6 mois du M23. Mais le bis 6 mois du M23 a fait une déclaration de solidarité à l'égard de ce qui est arrivé. Est-ce que vous pensez que dans la gestion d'un pays, on va considérer tout ça comme du théâtre ? Non. Alors, je conclue en disant que la disproportion est effectivement là. Ce qui est beau sous le gène de Félix Tshisekedi, ça se passe différemment de la situation des Enyelés de Boutou Diakongo cinq fois, puisque c'est un, deux, trois, quatre et cinq. Merci. Et des caménaux en sapou. Donc, nous voulons voir, nous voulons y voir clair. Entre-temps, il faut aussi pro et anti-état de siège. L'état de siège est en train d'être levé. Mais la question que l'on se pose, c'est comment on va parvenir à la mise en place de cette levée ? Pourquoi ? Puisque l'état de siège pour permettre aux enfants de Kagame de prendre un assaut goma. On lève l'état de siège. Il faut qu'il y ait une opération de subrogation qui met ce territoire-là, une portion de Routouroué de Massissi en sécurité. Cela pourra aussi être le cas pour nos amis de l'Étouille. J'avais même appris qu'il y avait un mouvement dangereux des réunions autour de Côte d'Éco comme tu dirais que les gens voulaient attaquer Djougou. Il faut être dans ce milieu pour comprendre. Quand vous analysez ces choses-là à 2 000 kilomètres, pour nous qui connaissons ces milieux-là, je te dis que il ne faut pas y aller par le dos de la couille ou avec sentimentalisme. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Passy, M. Ngo Ma. Est-ce un coup dur à l'État de droit ? Le chef de l'État, la gueule de chef de l'État était un offre de soulagement. Beaucoup d'ONG ont dit qu'il y avait vraiment du changement dans la manière de chérer le pays. En tout cas, les droits étaient... Est-ce un coup dur à l'État de droit dans le pays ? Vraiment, je vais vous dire du coup, c'est un coup dur. C'est un coup dur dans l'État de droit. L'État de droit voudrait d'abord la sécurisation de ses concitoyens. Mais quand déjà les concitoyens et nos compatriotes ne sont pas sécurisés, donc ça pose déjà un problème. Vous voyez. Et mon frère Passy parle de l'échec de l'autorité civile. Mais moi aussi, je veux dire que l'échec de l'autorité militaire est constaté aujourd'hui avec l'État de siège. Mais sinon, vous m'acérez déjà... Parce que l'État de siège, d'Anne, rappelez-vous, avec trois objectifs. Sécuriser les citoyens, les civils, rétablir l'autorité de l'État, éradiquer les groupes armés, les groupes négatifs. Voilà les trois objectifs assignés dans l'ordonnance de l'État de siège. Mais posons-nous la question. Est-ce que deux ans après, ces trois objectifs ont été atteints ? Non. Il n'y a pas sécurité des civils. Les groupes armés sous l'État de siège ne font que croître. L'autorité de l'État sous l'État de siège est totalement absente. voilà pourquoi nous disons qu'il faut la lever de cet État de siège et ça s'impose même. Il faut réorganiser autrement parce que la formule de l'État de siège a démontré ses limites. il faut lever ça comme ça de façon précipitée sans des mesures d'encadrement sans préparation. D'abord, il faut comprendre l'État de siège c'était une décision voulue par la Constitution. Donc, le président de la République s'est inspiré de la Constitution. OK ? Mais cet État de siège deux ans après ça n'a rien apporté. Vous dites rien ? Vous êtes sûr ? Je vous dis parce que l'État de siège ne nous avait pas dit qu'il faut comment donc dénicher les qualifiés les M23 de terroristes. Non. Mais il faut aussi noter que Bounagana est prise sous l'État de siège. Non. Mais je vais vous dire. Et aussi c'est sous l'État de siège qu'il y a eu cette décision d'économie de M23. Mais comprenez cher Dan l'État de siège Donc malgré l'État de siège le M23 a repris corps il a commencé à opérer et récupérer même le territoire. Je vous dis sous l'État de siège il a un problème sous les dates. Sous l'État de siège voyez-vous et aujourd'hui moi ce qui me fait très mal nos concitoyens dans cette partie de la République ne sont pas sécurisés et de ses côtés les gouvernements je recommande en tout cas au gouvernement de pouvoir tenir un conseil de ministre spécial pour traiter cette question de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Parce qu'aujourd'hui toutes les tables des négociations que nous sommes allés participer ça n'a rien abouti. Mais comment dire la France les États-Unis le Royaume-Uni ont proposé à la RDC de négocier avec les rebelles du M23 carrément ? Maintenant il faut comprendre que les rebelles du M23 sont des sous-traités de tous ces pays que vous venez de citer et avec la EAC ils sont jugés partis ils ne vont pas nous aider à éradiquer ces forces négatives. Le mandat de l'EAC termine d'ici là le 6 ou le 8 Mais ils vont toujours rallonger. Je vais vous dire parce que pour moi je l'ai dit M. Félix Antoine Chulombo président de la République avait commis une erreur grave de ratifier notre appartenance dans cette organisation sous-régionale EAC Noté cette organisation sous-régionale est composée essentiellement de 6 pays et dans les 6 pays vous avez 4 pays qui sont cités nommément dans plusieurs rapports des Nations Unies dans l'instabilisation de l'Est du Congo et comment vous pouvez maintenant ratifier votre appartenance dans une telle communauté ça pose problème et donc pour cité je demande au gouvernement de pouvoir suivre à la loupe cette carnage qui venait de passer à Goma nous voudrons voir des responsabilités soit établies de part et d'autre s'il y avait des civils qui détenaient des armes comme venaient de le dire ici sur ce plateau mon estimé merci beaucoup mais que le militaire réponde de leurs actes parce que nous ne pouvons pas accepter notre propre armée que nous soyons tués par notre armée non donc voilà même au sein de l'armée on doit mettre en place des unités spécialisées pour ce genre de alors j'ai commencé à mettre pas si je vais finir avec vous mettre pas si en tout cas s'il vous plaît une minute trente oui en fait je dis que alors ici pour la troisième prise de parole le confrère Goma a parlé vraiment comme un opposant et son discours est un discours péremptoire quelqu'un vous dit l'état des sièges n'a rien fait c'est à dire c'est un discours totalitaire je vous dis mon frère ce régime accède au pouvoir on le dit vous avez plus je les ressasse comme ça prenons les touris là-bas les codeco les adefs les adefs c'était des forces redoutables j'ai cessé de les répéter mais aujourd'hui il n'y a aucune base névralgique nous sommes allés plus dans la stratégie politique on a fait même une diplomatie militaire avec l'Ouganda dans la mituration des forces pour taire tous ces gens-là parce que quand on les chassait de notre brousse ils allaient se réfugier dans la brousse de l'Ouganda le baromètre du Kivu annonce que sous l'état de siège il y a plus de morts qu'avant l'état de siège comment expliquez-vous ça il n'y aurait plus non s'il vous plaît ça veut dire il y a des gens qui quittaient les zones occupées par les forces négatives pour venir faire leur négoce à Goma à Boutembo etc maintenant il n'y a plus moyen pourquoi vous ne dites pas l'opinion que nous avons arrêté et des femmes et des officiers militaires qui certains sont en donnant en train de vendre des munitions mais plus de morts qu'avant qu'est-ce que non d'abord le débat sur plus de morts qu'avant devant devant deux mots on choisit les morts dommages c'est ce que je dis le débat sur plus de morts qu'avant il doit aussi être analysé quand les gens viennent dans une église ils prient avec vous puis les bombes éclatent qui a su que ces gens-là sont venus et ils ont porté des bains c'est plus que ces gens-là sont islamistes ils ont été islamisés et puis quand tu as dit que Bounagan est tombé sous l'état de siège c'est un faux débat il fait un propos anachronique Bounagan est tombé avant que nous puissions déclarer l'état de siège les cantonnements dont il passe ce sont des résolutions pourquoi ? puisque les ennemis de la république ont dit quand nous nous disons que ce sont des Rwandais qui sont dans les MV3 ils disent non il y a aussi des Congolais ok combien de Congolais que tous ceux qui se sentent Congolais viennent au cantonnement à Kichanga puis ils vont finir à quelques kilomètres de Kindo tu t'es maîtris en disant que c'est vrai que 43 morts ça fait tâche d'huile déjà la mort entre lui et moi on est d'accord que c'est la mort la chair humaine est extra-patrimoniale vous comprenez elle est non évaluée en argent alors j'ai dit que par rapport au 3ème état des sièges sauf mauvaise foi mais mon cher ami ces gens-là vous ont promis de prendre Goma en deux jours au point que Gagamin va plus loin jusqu'à dire que ma sisi appartient au Rwanda jusqu'à dire que je vais donner une leçon militaire au Congolais mais cela n'avait jamais été fait alors j'atterris merci beaucoup j'atterris s'il vous plaît en disant que la ratification le terme ratification qu'il a utilisé est non avenu pourquoi ? parce que rien n'a été ratifié jusque-là au Parlement par rapport au traité de l'EAC d'ailleurs c'est à cause du caractère burlingueur de certaines forces de l'EAC que le Parlement a bloqué la ratification merci beaucoup ça dit que rien n'est définitif jusqu'ici avec l'effort de l'EAC même s'il est important avec vos voisins que nous puissions avoir un regard sur plusieurs des gens une minute rapidement rapidement s'il vous plaît bien mon frère Passy tout à l'heure a dit je vais conclure ça c'est en quelques secondes Fati le président de la République Félix-Antoine Chilombo parle d'une justice idéaliste oui mais écoutez une justice idéaliste mais monsieur le président devait procéder par des réformes de fonds dans l'appareil judiciaire 4 ans à la tête il n'a jamais procédé aux réformes de fonds moi et vous nous sommes praticiens de droit la cour de compte n'avait pas de magistrats jusque là c'est sous Fati qu'on a mis de magistrats mais s'il vous plaît qu'on fasse un moment il n'y a pas de fonds en droit sans la forme mais c'est ça c'est ça la logique qui est la nôtre j'arrive donc je recommande à monsieur le président de procéder à des réformes de fonds de voir les conditions de travail de nos magistrats en termes pécunia et en termes infrastructuraires je t'ai dit que sous Kalouba on a inversé l'enveloppe les frais fonctionnels étaient plus grands étaient plus grands que les du personnel on a inversé nous sommes toi et moi du domaine pro-judiciaire il faudra que nous puissions dire la vérité à l'opinion il doit finir voilà je le protège je ne veux pas qu'il lâche et moi qu'il y a encore de son serment d'avocat je comprends alors pour terminer je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu le leur à 2000 kilomètres je suis de coeur avec eux mais mes yeux sont braqués à cette aux enquêtes qui seront mises sur place et puis donc voilà merci beaucoup je peux aussi présenter mes condoléances s'il vous plaît c'est le deuil de l'opposition alors que c'est même le pouvoir public qui va intérer mes condoléances aussi à nos frères qui sont tombés ça fait tâche d'huile effectivement merci beaucoup mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde à très bientôt toujours dans votre émission préférée Grande Tribune au revoir nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Regini commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites